Et finalement, Raphaël Asimwe-Bahemouka du Cégep Marie-Victorin. Salut Raphaël. Salut. Dans ton cas aussi, l'histoire est importante et le point de départ, d'où viens-tu? Je viens de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait... Une nuit, presque. L'histoire est extraordinaire parce que tu m'as dit un an et demi, almost, presque. Parce que ta langue maternelle, c'est probablement le français un peu, non? Ma langue maternelle? Non. Donc, ta langue maternelle, tu maîtrisais le français quand tu étais plus jeune. Ah oui, un peu. Un peu. Ensuite, tu as appris l'anglais. Ensuite, j'ai appris l'anglais, oui. Et aujourd'hui, tu as réappris le français. Le français du Québec. Le français du Québec. Belle nuance. Pas pire nuance, je te dirais. Pas pire. Je vois que tu maîtrises les nuances. T'es un enfant qui fuit la guerre. Yeah. Yeah. Tu gardes les souvenirs de ça? Oui, c'est sûr. Et à ce moment-là, les possibilités dans ton pays, dans les conditions de guerre, qui étaient les tiennes, d'avoir un parcours à l'école normal? Je peux dire, c'était… c'est pas facile. Pas facile? Oui, parce qu'un social de guerre, c'est pas facile d'avoir un accès à l'éducation. Il faut prévenir la sécurité, la sécurité d'avoir à tout. Évidemment, des souvenirs difficiles pour toi, je le présume. Qu'est-ce qui t'a permis de croire qu'il y avait une possibilité, que tu pourrais peut-être t'en sortir? Parce qu'on a tous dans nos têtes un petit film à un moment donné qui se fait. Oui. Est-ce que je peux dire, depuis que je grandissais avant, je me disais toujours que même si la vie semblait difficile, mais I'll end up make it. Mais j'ai grandi avec cette self-esteem de moi. Certitude aussi que t'allais y arriver. Exactement. Et finalement, c'est arrivé. C'était un long processus, mais c'est arrivé. Tu as fui le pays à quel âge? J'ai fui le pays, c'était à 17-18 ans, en 2014. En 2014? Oui, en 2014-2015. Et donc, tu as ensuite eu à intégrer le système scolaire. Oui. Ce n'est non plus pas simple. Ah, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Les principaux challenges? Les challenges, c'est, vu que tu es habitué dans ton pays, tu connais le système, comment ça fonctionne, puis tu vas dans un autre pays. Ce n'est pas facile. Tu recommences la vie à zéro. Et puis, avec le système d'éducation qui est un peu anglophone, différent du français, ce n'est pas facile. C'est comme une transition comme ça. Et puis, recommencer à zéro, à 17 ans, 15 ans, 18 ans, c'est terrible, parce que c'est de se dire, tout ce que j'ai gagné dans le passé ne compte pas. C'est ça, parce que même ton diplôme qui est haït dans ton pays, ça ne compte pas parce que c'est le français, puis là, c'est l'anglais, c'est un peu… Tu as encore de la famille, là-bas? Au pays? Oui. Oui, j'ai encore de la famille. Tu es venu seul ou avec… Oui, je suis seul. Je suis venu à travers l'IMC. L'IMC Affaires, c'est une entretien d'université mondiale du Canada qui vient en aide pour les étudiants, les jeunes, les 17 ans, 25 ans, les réfugiés, dans un autre pays. Puis, ils vous parraînent pour venir spécialiser pour étudier ici au Canada. Donc, tu es seul. Quand tu es arrivé, tu étais seul. Exactement. Il faut être un peu battant. Plus que même battant. Hustle. Bien, bravo. Même chose. Très inspirant. Oui, merci.